T'aimes bien toi ? Bah franchement ça se fait pas, je me suis cassé la tête à apprendre ça Pour qu'on ait un petit peignoir parce qu'on a un mode skin care, etc Tu veux pas le mettre ? Bah c'est pas que je veux pas le mettre mais c'est pas beau ou quoi ? C'est vrai ou pas ? Ça se fait pas ! Ça fait que c'est pas beau hein Mais pourquoi c'est pas beau meuf ? Mais t'aimes pas, tu peux me dire que t'aimes pas, on l'enlève Non non, mais j'aime pas du tout Non mais j'ai essayé, je me suis dit bon Peut-être que c'est moi tu vois Mais en plus t'as pris vraiment la gamme Satin d'Aubervilliers quoi, tu vois ce que je fais Nous revoilà ! Bonjour, comment est-ce que vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre duo préféré de retour ? Ouais, après combien d'années ? La dernière vidéo elle date de Dubaï non ? Mais mort de rire ! De rire ! Peut-être 5 ans et demi Oh my god ! Maintenant on est quoi ? On est des mamans Ah oui on est des mamans, pardon parce que j'essayais de trouver ce qu'on était devenu du coup en ce temps Qu'est-ce qu'on est devenu ? Bah on était des méga jeunes en revient Bah on est toujours jeunes Ouais, bah parce que je le rappelle quand même pour les gens qui pensent que j'ai 40 ans de par ma vie Je n'ai toujours que 27 ans les gars Non mais c'est pas que les gens pensent que t'as 40 ans, c'est que t'as tellement fait beaucoup de choses tôt que du coup tu te dis ah mais Coralie quoi elle a que 27 ans ? 27 ans, deux enfants, voilà quoi ! Oh my god ! En tout cas j'espère que vous êtes vraiment content de nous retrouver Aujourd'hui c'est quoi ? Aujourd'hui Coralie qu'est-ce qu'on va faire ? On va répondre à des questions sur notre vie de maman Exactement Parce qu'en vrai j'avoue on n'en a pas vraiment parlé Toi t'en parles pas trop trop On en parle vaguement quoi Exactement Sans trop répondre dans l'intimité C'est vrai et là vous avez posé plein de questions sur plein de sujets différents On va parler de notre expérience, de plein de choses Non mais par contre toi t'en parles jamais Oui c'est vrai Donc bon je peux vous dire que pour être c'est un pas Un exploit Un step Un step Un step, exactement Non mais c'est vrai, c'est la vérité Qu'est-ce qu'on va faire en même temps ? On va se tartiner le visage Alors je teste, on va tester Moi ça fait un mois que je teste la marque On The Wild Side sans n'utiliser aucun autre produit sur ma peau Je me suis dit qu'on allait travailler avec eux main dans la main et que j'allais vraiment tester leur routine Donc une routine qui se constitue de crème de jour, huile de soin, baume de nuit, contour des yeux Mais j'ai aussi utilisé d'autres produits comme celui-ci Là vous les voyez remplis mais c'est parce qu'ils me les ont envoyés en beaucoup pour que je puisse utiliser Mais ils sont vides chez moi Et donc du coup je me suis dit je vais les utiliser pendant un mois Faire un avant-après Dire qu'est-ce que j'en ai pensé Parce que pendant un mois c'est le temps que la peau se renouvelle pour voir l'efficacité des produits en fait D'ailleurs n'hésitez pas vous avez moins 20% sur tout le site On The Wild Side avec mon code CHERA Oui et puis moi comme vous savez je suis une pro quand même de la peau étant donné que ma peau est nickel Incroyablement belle Incroyablement belle Je vais pouvoir vous en dire réellement ce que je pense Sachant que je n'ai pas du tout utilisé ces produits Jamais Jamais et je vais vraiment donner mon premier avis En fait je t'explique la marque On The Wild Side c'est tout simplement une marque qui vise à mettre tout dans les produits C'est une marque en fait qui a d'ailleurs breveté un complexe de plantes sauvages Ce sont des produits qui sont bio C'est une entreprise française, c'est fait à Bordeaux Ils ont associé du coup deux plantes sauvages Donc le bourgeon de hêtre et la sève de bouleau Pour justement donner un complexe qui va justement régénérer ta peau à fond Et surtout que c'est vraiment des très 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 bons produits Pour le coup on est sur une composition 100% naturelle Sur du vegan, du cruelty free Après l'avoir testé pendant un mois Moi ce que j'ai constaté sur ma peau c'est qu'elle était ultra nourrie J'ai beaucoup moins d'imperfections que la dernière fois que vous avez vu Et pour le coup aussi je suis super contente parce que leurs produits sont clean Leurs composent clean On sait ce qu'on met sur notre peau Et c'est adapté aux femmes enceintes et allaitantes Bon vous l'avez déjà vu sur ma photo Ça y est c'est le troisième, c'est le dernier c'est promis Mais meuf attendez on va recontextualiser Je vais expliquer en fait Donc en fait Shéra me contacte, bon ça fait très longtemps qu'on se connait On ne se contacte pas que pour travailler Non Et puis surtout au delà de ça On se voit beaucoup moins souvent parce que notre vie de maman on se voit jamais Mais on est toujours en contact c'est vrai On se supporte toujours, on est toujours là l'une pour l'autre On se supporte Donc elle me contacte pour du coup faire ce fameux crash test avec elle En fait je me suis dit j'avais trop envie de refaire une vidéo avec toi Te revoir En fait ça me manquait tout ça Donc du coup on va faire le truc des produits ensemble Mais c'est pas tout parce qu'on devait filmer cette vidéo pour en du mois de septembre Ouais Sauf que je lui ai dit durant le courant du mois de septembre c'était pas possible pour moi Parce que j'avais des échos, j'avais des enfants, les si Mais je voulais pas lui dire par téléphone que j'étais enceinte en fait Donc je lui ai dit s'il te plaît sors ta vidéo après le mois de septembre C'est à dire après le 8 octobre parce que moi je vais faire mon annonce le 8 octobre Et comme ça on pourra parler de plein de nouvelles choses dont mon nouveau projet Qui est ce nouvel enfant dont on aurait pas pu parler avant étant donné que je l'avais pas annoncé Et du coup elle est arrivée ici et je la voyais elle arrêtait pas de regarder mon ventre On parlait et tout, elle a mes yeux tel ventre et tout Et puis à un moment je me suis enceinte Elle m'a dit je savais elle a carrément déjà amené un cadeau pour le gosse Qui n'est pas encore né et sans que je lui dise Et je vais aller acheter un cadeau pour Coralie Donc juste la petite aparté est que nous n'avons pas tourné cette vidéo Parce que je suis enceinte et parce qu'on allait parler de ça Pas du tout, personne n'était au courant Moi elle n'était pas au courant Et du coup c'est la surprise pour tout le monde Et ça tombe bien parce qu'en faisant cette vidéo On va pouvoir vous répondre à plein de questions Et pouvoir parler de ce nouveau bébé Mais moi j'étais trop choquée Quand tu m'as dit j'ai un gros projet Je me suis dit mais attends qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle va refaire de la télé, elle va faire une campagne Qu'est-ce qui va se passer etc et tout Donc j'étais pas du tout au courant Et je suis dans ma douche et je me dis mais Je suis sûre que c'est ça Donc j'ai commencé à aller sur Insta Quand je regardais sur Insta je vois tu portais que des gros sweats Je me suis dit ah ça marche pas, ça change pas d'habitude Oui c'est vrai Mais je me suis dit ah oui je suis sûre qu'elle est enceinte Je me suis dit bon je vais pas venir les mains vides donc j'ai pris quelque chose Après je me suis dit oh my god Mais les gens ils vont penser que cette vidéo elle est fait exprès Pas du tout Mais meuf je suis tellement tellement heureuse Merci c'est gentil moi aussi Comment tu te sens ? Super bien Bon de toute façon on a réservé plein de questions liées à nos vies de maman Nos vies qui ont changé Du coup meuf on va se faire notre skin care routine en répondant aux questions des gens D'accord Moi je te conseille d'utiliser premièrement la lotion essentielle Et ce qui est cool c'est comme t'es enceinte tu peux utiliser tous les produits Oui Femme enceinte et femme allaitante je tiens à le préciser parce qu'on a demandé avant si je pouvais bien les utiliser C'est vrai Pour te purifier la peau ma belle Alors Coralie première question Qu'est-ce qui a le plus changé dans le couple avec l'arrivée d'un enfant ? Ça fait tellement de temps C'est vrai que ça a changé C'était Liroy en vrai C'était il y a quoi 3 ans ? Qu'est-ce qui a changé ? Ben je dirais il n'y a pas grand chose qui a changé Si ce n'est qu'on a beaucoup moins de moments d'intimité Ben même c'est dur avec 2 et je me demande si on va encore se voir ou s'il faudra prendre rendez-vous avec 3 Nous ça ne nous a pas changé grand grand chose On est un couple très casanier Ben même toi de base t'aimes pas sortir Donc le fait que ça nous a plutôt apporté Ça nous a permis d'être concentré sur quelque chose Sur un être humain quoi Moi ça n'a pas changé grand chose Parce que tu ne peux plus sortir au resto quand tu as envie Mais bon on ne sortait pas au resto tous les soirs Donc bon il n'y a pas Je vois ce que tu veux dire Et toi ? Moi je trouve qu'il faut être au courant que tu vas passer un cap Et que voir fonctionner autrement Et te dire que forcément il y aura moins de temps qui vont passer au couple Parce que plus de priorité dans l'enfant Et que des fois ça peut amener lieu à certaines crises Moi il y a des disputes que je n'avais pas avec Raph Que j'ai avec Raph maintenant Ben oui c'est tout ce qui concerne l'enfant Ben oui c'est ça en fait Parce que tu te dis qu'il faut que vous soyez Toi, lui, vous et vous ensemble aussi tu vois Nous ça y est on est passé à un stade Désolée de te couper Non vas-y je t'en fais Mais nous on ne se dispute plus Ah ouais ? C'est fini On n'a plus une dispute dans notre couple Mais arrête je te jure Parce qu'on ne se parle plus en fait On se parle déjà très important quand tu as des enfants Qui sont en âge de comprendre et qui parlent De ne pas se disputer devant l'enfant Et surtout de ne pas se contredire devant l'enfant C'est à dire que des fois Bob On peut engueuler Leroy Je ne suis pas d'accord Ben je ne vais pas le dire devant Leroy On va en parler plus tard Parce que du coup en fait l'enfant Il se fait engueuler par son père Mais sa mère elle engueule son père Parce que tu vois ce que je veux dire Et du coup en fait la plupart du temps Quand on met les petits au lit On ne se souvient plus de ce qui ne nous a pas plu Et du coup on n'en parle même pas Mais c'est vrai meuf Ben oui Alors là on a le masque qui est le masque exfoliant Qui va venir régénérer votre peau Je l'ai utilisé de temps en temps pendant mes un mois Mais ce que j'ai vraiment utilisé de manière quotidienne Ça a été tout le reste La crème de jour, le contour des yeux, l'huile et le baume de nuit Qu'on va tester juste après Tu me diras ce que tu en penses ma belle ? Ouais en tout cas il a une texture très gélifiant Ça j'aime bien Alors il est enrichi en poudre de riz et en acide de fruits On est sur 100% d'origine naturelle, certifié beau, vegan et 100% français Est-ce qu'avoir un enfant change réellement la sexualité au sein du coup ? Ben oui Ben oui Mais de ouf Tu avais que non mais en tant que femme Quand on a un enfant Surtout quand on a une fille Bon ce qui n'est pas notre cas Ouais Tu donnes toute ta beauté à l'enfant À ce qui paraît Ouais Donc forcément t'es plus Moche T'es plus comme au premier jour Donc je sais pas si après l'accouchement Le mec ne regrette pas d'avoir fait des gosses avec toi Parce que les gosses sont très beaux Attention Mais après toi des fois Moi je me regarde dans le miroir Je me dis En fait quand je vois Les bêtes de meufs Qui a Bon après je connais le truc Les meufs On connait tous face up Moi aussi je me prends une photo maintenant Je suis une bombe dans deux minutes C'est pas ça Mais Ça te fait quand même réfléchir Quand tu regardes les meufs et tout Tu te dis putain Si le mec Je sais pas moi Il pourrait avoir une bête de meuf Regarde moi Mais en gros T'as donné l'avis Faut déculpabiliser aussi meuf J'avoue que moi j'ai eu beaucoup de mal A récupérer mon corps J'ai eu beaucoup de problèmes aussi Par rapport à Comment je me sentais dans mon corps Donc c'est ce qui affectait Ma sexualité tu vois Mais elle affectait de genre Parce que moi j'aime bien me rassurer Comme beaucoup de gens Qui regarderont cette vidéo aussi Voilà Bah oui Non mais c'est vrai Bah en vrai Moi ça Je voulais plus J'arrivais plus Ah ouais Ouais en poste d'accouchement J'arrivais plus Ah donc tu vois Ça tu vois Je veux que Bob Voie la vidéo Parce que je veux qu'ils comprennent Que des fois moi C'était difficile Parce qu'en fait j'étais fatiguée Mais père J'avais plus envie Bah non Mais tu y penses même pas T'as juste envie de dormir Non mais en plus de ça Je crois que Quand ta couche après Ta libido Elle est à moins C'est hormonal Même lui hein Il est fatigué aussi Tu vois ce que je veux dire Non mais c'est vrai En fait ta vie sexuelle C'est plus la même Non Non mais c'est intéressant De savoir d'ailleurs N'hésitez pas à mettre en commentaire Vous comment ça se passe Ouais bah oui C'est clair Mais oui Non mais parce que moi J'aime bien savoir Comment les gens Ça rassure Tu mets du temps à récupérer ton corps T'es fatiguée Comment tu te sens à l'aise aussi T'as libido Il y a trop de facteurs Qui rentrent en compte Donc ça sert à rien De se mettre la pression Par rapport à Genre une fréquence Que t'avais avant Même tu redécouvres Ta vie sexuelle Autrement genre En vrai Et en plus Comme t'as un problème Avec ton corps Ce que moi j'avais aussi Ouais Bah c'est compliqué Bah oui T'as plus envie de faire Les mêmes choses Bah oui T'es plus à l'aise T'as plus envie de lumière Non mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Je suis complètement d'accord Avec toi Seriez-vous prête A retomber enceinte aujourd'hui Je trouve que c'est une très bonne question Toi tu t'es pas posé la question A aucun moment Tu t'es dit C'est déjà la merde avec un Est-ce que j'en fais un autre Tu vois Mais moi justement Je vois les choses D'une différente manière C'est déjà la merde avec deux Donc ça peut pas être plus la merde Avec trois en vrai Tu vois ce que je veux dire Je vis déjà un enfer Au quotidien Mais raconte C'est quoi ton quotidien Pourquoi tu viens d'en faire au quotidien Bah c'est pas un enfer au quotidien C'est juste que moi J'ai King qui est très difficile Il a des crises toute la journée Sans raison J'espère que ça va passer Enfin ça fait un an et demi Que j'espère que ça va passer C'est toujours pas passé Après l'âge Un an et demi C'est un âge qui est difficile aussi Non mais moi Depuis qu'il est sorti de mon ventre Il est difficile en fait C'est pas une partie plaisir tous les jours Mais c'est normal C'est la vie de maman Avec des enfants Avec ses aléas Un jour il y en a un qui est bien alluné L'autre jour c'est l'autre qui est bien alluné L'autre jour c'est l'autre qui est mal L'autre jour c'est toi qui es fatiguée Et en plus maintenant en étant enceinte T'es plus fatiguée qu'en général Que les enfants on dirait qu'ils le sentent Et qu'ils le font exprès Non mais c'est vrai J'aime tellement mes enfants Et j'aime tellement en fait la vie Que je mène avec eux même Si c'est compliqué Que c'est plus les mêmes voyages En fait c'est tellement bien en fait Cette vie de famille C'est tout ce que je rêvais Et en fait ça te laisse plein de souvenirs Trop bien La vie elle passe trop vite Mais par contre c'est à toi de demander Si un deuxième ou non Mais alors moi Des fois mais crêpes on se regarde On se dit franchement c'est compliqué Mais comme toi je me dis Bah en fait tant que t'es dans les couches T'es dans les couches C'est ce que tu te dis Tu vois ce que je veux dire Après nous on se met vraiment pas la pression On est pas en mode Ah il nous en faut un absolument Un deuxième et tout Bah comme pour le premier en fait En vrai tu vois c'était genre Une merveilleuse surprise On voulait des enfants Enfin voilà On savait très bien que C'était possible de tomber enceinte Pendant les rapports sexuels qu'on avait On va avec le flot en vrai Tu vois ce que je veux dire Je me pose pas forcément de questions Mais c'est vrai que c'est tellement difficile Et en même temps tellement intense En fait c'est comme je dis Un bouleversement magnifique Tu vois Genre t'es dans la tornade T'es au bout de ta vie T'as l'impression que tu vas crever Mais c'est tellement incroyable Que tu te dis Bien sûr que je veux revivre ça Tu vois ce que je veux dire ? Et puis moi pour te dire Dernière petite chose Le fait de savoir Parce que moi j'ai trois enfants J'en veux pas quatre Tu le dis t'es essoufflée Non mais c'est un truc Je suis déjà fatiguée Mais rien que de savoir C'est ma dernière grossesse Ça te soulage ? Non Je suis triste Parce que j'ai eu des grossesses magnifiques Mes deux accouchements Ils ont été magnifiques Je me dis que là je vais accoucher Et que ce sera mon dernier accouchement Ouais c'est vrai C'est un peu de célébration Tu vois ce que je veux dire ? Parce que Je sais pas si t'as eu ce truc De quand ton accouchement C'est un truc genre Je trouve que c'est un sentiment Mais de ouf Genre en fait tu vas devoir aimer Un être humain Enfin que t'aimes déjà Mais tu sais pas c'est qui ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai Tu sais pas c'est qui Et tu vois généralement dans la vie T'aimes les gens Parce que Ou ils sont gentils Ou ils sont beaux Ou ils sont si Et là en fait Tu vas devoir aimer quelqu'un Obligatoirement Parce que c'est ton enfant Et qu'il y a personne Qui devra l'aimer plus que toi Parce que c'est ton enfant Et c'est logique Et tu sais pas c'est qui Et tu sais pas surtout A quoi il va ressembler C'est vrai C'est ça qui est beau Quand on m'a posé Leroy Là ce truc de À l'aveugle Tu dis Waouh C'est moi qui ai créé ça Il est mignon Tu vois ce que je veux dire Il est beau gosse C'est mon enfant Et en fait Tu devras s'y tenir toute ta vie Peu importe Parce que c'est ton enfant Bon je trouve que l'expérience Elle est ouf quoi C'est vrai que c'est magnifique Après il y a des femmes Au début elles ont vachement de mal aussi Tu vois Elles n'arrivent pas Ça arrive Et c'est tout à fait aussi normal Ça s'est bien passé Tes deux accouchements Ouais nickel Comme tu vois Les accouchements dans Les films Ouais Le truc genre nickel Pousse trois fois Oh il est là Arrête Péridurale Oui Eh ma belle On souffre pas pour rien Non Faut pas exagérer Alors je n'ai rien contre les gens Qui ne font pas de péridurale Mais je ne comprends pas Tu sais On met des choses en oeuvre Pour pas que les gens souffrent Et les gens veulent souffrir Non mais à savoir qu'un accouchement Sans péridurale C'est genre la pire douleur Qu'un être humain peut supporter Mais on le supporte C'est ça que je donne Non mais genre ça équivaut à On te brise 17 os en même temps Non mais ça équivaut à ça En termes de douleur Ouais je vois Enfin je ne comprends pas Pourquoi s'infliger cette douleur Alors que tu peux C'est vrai Je pense que Enfin pour avoir vécu la péridurale Parce que j'étais obligée de la vivre En vrai vu que j'ai eu une césarienne Mais en fait la péridurale Était beaucoup très intense Parce que forcément C'était une césarienne Ah oui tu te sentais vide Je me sentais vide Et en fait le côté un peu Je peux pas me lever Juste après Je peux pas marcher avec mon enfant C'était frustrant pour moi Moi j'arrivais même pas A le porter mon fils Que du coup je me dis Peut-être que pour le second Peut-être que j'aurais envie De le vivre naturellement Tu vois ce que je veux dire Peut-être Et je comprends en gros Les femmes qui le font Parce qu'elles détestent Se sentir vaseuse Ou pour vraiment le sentir Mais je comprends aussi Que tu dises que Franchement c'est horrible Parce que la douleur Elle doit être horrible Et que t'as envie de crever Et que c'est une aide De ouf Moi comment je me sentais En tout cas après ma péridurale Meuf j'étais pas bien Par contre moi aussi Même avant ma péridurale Après j'étais totalement léthargique Et quand ils m'ont dit Lèvez vos jambes Bah oui Ça va me donner Et après c'est vrai Que j'ai senti ce sentiment De partir De ne pas contrôler Mes trucs Mais ça m'a pas dérangée Puisque T'aimais bien Parce que je les ai senti Les contractions Et moi une contraction Deux contractions Trois contractions Ma bête Tu sais que je sais pas Ce que c'est une contraction J'en ai jamais eu C'est douloureux Tu peux tuer quelqu'un Tu vois ce que je veux dire Tu peux En fait c'est 30 secondes Comme ça Pendant 3 minutes T'as rien T'es niquée Et tout Puis quand ça arrive C'est boum Tu vois A tout moment T'es un peu nerveuse T'as un peu T'as un peu line Sur quelqu'un La personne Elle est devant toi Mais tu la démontes Mais on te dirait Un alcoolique En furie Donc voilà Pour répondre On a dévié Sur un sujet Donc on va Rincez le masque meuf Bon en tout cas On sent que c'est une Prompeau hyper clean Parce que généralement Tu parles pas pendant 15 minutes Avec un expoiement de peau Comme ça C'est clair On a rincé Bien évidemment Le masque Qui était très agréable On va passer à l'huile De soin Qui est une huile 100% d'origine naturelle Et cette huile là J'utilisais tous les soirs Avant ma crème de jour Et avant le baume du soir Aussi Énorme coup de coeur Sur cette huile Qui est à base de neuf huiles végétales Et du duo Du coup Qui est bourgeon de hêtre Et sève de bouleau Donc je vais l'appliquer aussi On va choisir une autre question Ma loulou Qu'est-ce qui vous manque Dans votre vie d'avant La liberté La liberté La liberté de quoi La liberté Tout est en fonction d'eux Donc t'as plus forcément de liberté Est-ce que tu as du temps libre Un peu de temps en temps Est-ce que tu t'octroies du temps libre Deux enfants c'est quand même pas Oui tu t'octroies du temps libre Quand ils sont à la crèche Mais c'est plus du temps de repos quoi Alors qu'avant t'étais de taquer Mais bon C'est le prix à payer Entre guillemets Quand tu veux des enfants Tu dois savoir que Tu vas faire des sacrifices Et que Bon pour moi c'est pas des sacrifices En fait ça te dérange pas De faire des sacrifices Non En fait ma vie Elle serait tellement nulle Sans mes enfants aujourd'hui Parce que ça y est J'ai eu une super jeunesse J'ai fait les 400 coups partout Et maintenant Ça y est en fait C'est le cycle de la vie Logique pour moi D'être maman Et de consacrer mon temps A mes enfants Qu'est-ce qui me manque Oui le fait de penser à rien D'autre qu'à moi Ouais En fait c'est juste ça Qui me manque Mais Comme tu le dis Ça t'apporte quelque chose De différent Et de complémentaire aussi Que du coup Pour rien au moins Je reviendrai à ma vie Avant en vrai Ah non moi non plus Tu vois ce que je veux dire Quand bien même Des fois elle peut me manquer Mais elle va me manquer Dans des moments Où j'aurai envie d'être seule Mais c'est surtout Qu'à partir du moment Où tu fais ton enfant T'as plus le champ Bah oui c'est vrai C'est que même si tu dis Que t'aurais préféré être seule Bah non en fait T'es pas seule ma belle C'est pas ce que je veux dire Donc tu peux monter Descendre En fait est-ce que T'as le temps d'y penser même Moi il y avait une question Que je trouvais sympa C'était genre en gros Comment notre amitié Un contour des yeux Un contour des yeux Allez je l'adore ce contour Il est juste incroyable Bah on a moins le temps De se voir Mais on a une approche Qui est différente Je trouve de notre amitié Dans le sens où Dès qu'on voit que l'une Est un peu plus à bout On va lui envoyer un message Pour s'annoncer elle va bien C'est un truc qu'on faisait pas avant Non Maintenant qu'on partage Ce truc à deux C'est comme si on avait Un truc en plus C'est vrai tu vois D'ailleurs la dernière fois Ca date pas d'il y a longtemps Je t'ai dit Rapporte moi ton vie C'est parce que t'es à bout Bah ouais mais alors C'est trop marrant Parce que c'est elle Qui est à bout Qui est au bout du rouleau Qui fait des stories Ou alors que tu fais jamais ça Tu fais des stories Où tu dis Franchement je sens Que je commence à être à bout Et je pense que toi Si tu dis ça C'est que vraiment T'étais à bout Ouais Et t'es fatiguée meuf Non je t'ai dit Bah moi je viens Et je viens t'aider Moi même je l'ai dit Tu vois et pourtant Sorti de nulle part Parce qu'on se m'a même pas Dis bonjour ni rien On s'est juste dit Meuf t'as besoin d'un coup de main Je trouve qu'il y a une solidarité Des fois entre les mamans Et des fois il y en a pas Des fois elles vont être grave Dans le jugement Les unes envers les autres aussi Tu vois Mais il y a ce truc de se dire Si t'es à bout je suis là Alors qu'elle est au bout du rouleau Alors que moi je vais être au bout du rouleau Mais je vais dire Je viens avec mon fils Je viens t'aider Tu vois Ouais Du coup l'approche est juste différente Mais l'amitié reste la même Ouais et je dirais même que C'est d'autant plus intense Parce qu'on partage quelque chose Pour moi c'est pas plus intense Non pour moi notre amitié Elle est pas plus intense On a pas du tout passé un step Il y a eu un coup de foudre Entre nous On ne s'est jamais fréquenté plus que ça en vrai C'est vrai On s'est toujours entraînés Mais après on n'a jamais été là Vraiment très dans les bons moments C'est vrai Si j'étais là ton mariage C'est tout Tu sais t'as des amitiés Où les gens ils ont besoin D'être ensemble en permanent C'est vrai Que ce soit les bons Les mauvais Les cides et ça Et en fait c'est ça qui crée cette frustration C'est quand t'es trop avec une personne Enfin surtout pour moi Qui a du mal avec la race humaine Je répète mes mots En fait j'ai besoin d'avoir cette liberté C'est hilarant Parce que hier J'étais tombée sur un tiktok Un épisode des anges Où il y avait Mélanie qui disait J'ai l'impression qu'on a pris nos distances Etc Je me rends compte qu'en fait Je partage plus rien avec Coralie Donc je me sens un peu exclue Moi je pense avoir fait Un maximum d'efforts que je pouvais Et toi tu disais Mais en fait moi c'est comme ça Que j'aime mes relations Genre j'ai pas besoin de plus Ouais c'est ça C'est comme mes amis de toujours Bah des fois je vais pas les entendre Normalement C'est pas pour autant qu'on est plus amis Ou plus meilleurs amis Ou quoi que ce soit Mais je trouve qu'on est arrivé à un moment Dans nos relations Où t'as plus besoin De venir Entretenir Entretenir la chose Et en plus T'entretiens un amour T'entretiens pas une relation amicale pour moi Bah ouais Ouais C'est vrai t'as raison Parce qu'en fait pour moi C'est pas du donnant-donnant Ou du pas donnant-pas donnant En fait c'est Là tu es C'est un plus Tu vois ce que je veux dire C'est vrai t'as raison Après c'est pour moi Tu vois moi demain J'ai plus du tout d'amis Bah c'est pas que je vais mal le vivre Ou que je vais bien le vivre Mais en fait j'ai pas ce besoin J'ai pas des gens tous les soirs chez moi Qui mangent chez moi Qui en fait animent ma vie Mais c'est parce que tu souffres D'aucune dépendance Non Aucune dépendance Aujourd'hui ce qui compte pour moi C'est mes enfants Mais t'étais déjà comme ça Même avant d'avoir des enfants Ouais meuf Tu te forces pas Non En fait tu cherches pas Et puis je t'aime Et puis je déteste courir Moi je suis comme ça Genre demain je t'aurais invité à mon mariage Tu m'aurais dit Ah mais je peux pas Parce que j'ai une op X ou Y Je t'aurais dit Ok bah c'est toi qui rate en fait Mais je t'en aurais pas voulu Moi pour moi c'était trop trop important D'être là à ton mariage En fait t'as été là A une période de ma vie Où c'était très dur Et t'as été là Quand plus personne n'était là C'est vrai Bah oui Bah d'ailleurs t'es venue te réfugier chez moi En vrai tu me connaissais bien Non ouais c'est vrai Et moi pareil Genre j'ai eu un coup de foudre pour toi En fait j'ai été attirée par l'humain que t'étais Et j'avais ce besoin de me dire Que j'avais envie d'être avec toi Alors que je te connaissais pas C'est très bizarre hein Ouais ouais Tu vois Il y a jamais eu de Il y a jamais eu de pensée derrière Pense C'était juste pur Et tu vois C'est pour ça que pour moi Tu resteras quelqu'un gravé Dans mon coeur Tu vois C'est si gentil On passe à la crème Non mais parce que quand même Il faut qu'on fasse nos petits tests Bah alors attends Déjà je dis quoi Bah alors toi t'es trop drôle Je suis en train d'ouvrir mon coeur D'ouvrir ma femme T'as vu comment t'esquives T'as du mal à recevoir l'amour Non mais j'aime pas Ah ouais Ouais Ah on skiffe et tout Oh je t'aime Je t'aime par message et tout Mais après quand tu commences A te dévoiler trop tes sentiments En fait j'ai pas les mots Tu vois ce que je veux dire Mais tu sais ça me dérange pas Non mais c'est pas une question Que ça te dérange C'est que moi ça me dérange Du coup après ça me met dans Tu sais je me dis Ah Miss Kina Il ouvre tout son coeur et tout Mais moi Peu importe ce que je ressens En fait j'ai pas le mot J'ai pas le sentiment facile J'ai pas le mot facile à sortir C'est intéressant Mais oui t'as du mal A verbaliser tes émotions Exactement Et tes sentiments Mais tu le prouves par des actes Exactement Après ceux qui arrivent à te comprendre Genre bah ils ont même pas besoin Que tu répondes Moi le contour des yeux C'est un de mes chouchous 100% d'origine naturelle Again T'en penses quoi pour le moment ? Non franchement Gamme très minimaliste Tout est dans le produit Rien n'est dans la fioriture Non mais même dans le produit C'est minimaliste C'est simple Ça sent bon mais ça sent pas trop C'est crémeux mais c'est pas trop crémeux Tu vois ce que je veux dire ? C'est parfait C'est voilà Meuf on va tester la crème La crème de jour c'est ma crème préférée ever Franchement elle est ultra riche Et en même temps quand tu la mets T'as pas de finigras Donc elle s'imprègne directement Pareil elle est à 100% d'origine naturelle Certifiée bio Made in France Et en plus de ça Plante sauvage Et Coralie qui s'en va Et du coup comment ça se passe là Ton début de grossesse Comment est-ce que tu te sens ? T'as hâte en même temps ? Alors en même temps j'ai hâte en même temps j'ai pas hâte Pourquoi t'as peur ? T'as peur de l'accouchement ? Non Comment tu fais pour pas avoir peur de l'accouchement ? Moi je t'ai méga bien Mais parce que j'ai pu avoir couché deux fois déjà Ouais mais même ? Non parce que c'est un moment extraordinaire Comme je t'ai dit Que l'idée de l'inconnu comme ça Ça m'excite de trop Mais après je pense au après Au fait que je vais devoir un petit peu délaisser les autres Pas les délaisser Mais Bob il est souvent en déplacement Et le problème c'est que quand il est en déplacement Bah moi je sais qu'avec un nouveau-né Bah il va falloir que je reste ici Et que ça va être dur pour les deux grands Au début ils vont un peu impactir le fait Qu'on va pas pouvoir sortir comme on sortait Que tu vois ce que je vais dire ? Ouais ouais Et que c'est toute une organisation Je suis seule à ces moments-là Oui Mais après voilà on en est pas là Ça se trouve je vais avoir ma mère qui va être là tous les week-ends Ouais c'est clair T'appréhendes plus Ouais en fait c'est plus le fait de me dire Qu'il va falloir que je sacrifie un petit peu Les activités extrascolaires des deux Et de me dire aussi là maintenant Que ça y est en fait mon bébé Qui est King aujourd'hui Parce que Leroy c'est mon grand Bah ça va plus être mon bébé Ça va être un nouveau petit bébé Lui ce sera le moyen Est-ce que Leroy il l'a senti ? Ouais je crois qu'il l'a senti Parce que forcément tu En fait Leroy il est devenu grand Alors que c'était encore un bébé En fait dès que King il est né Alors que Leroy il avait que deux ans Presque deux ans Et bah en fait il est directement passé dans la catégorie du grand Mais il n'avait qu'un an et demi Tu vois Et des fois en fait tu te rends pas compte Mais t'as des comportements avec l'enfant d'un an et demi Du genre tu sais tu t'attends à ce qu'il t'écoute Parce que c'est le grand Oui je vois Mais c'est un bébé encore Donc il a fallu le temps que Et encore aujourd'hui tu vois Des fois je le prends pour un adulte Alors qu'il a trois ans et demi Ouais je vois Mais attention il le vit super bien Tout se passe super bien et tout Mais c'est ce truc qui En fait c'est ça d'avoir des enfants accrochés C'est que le plus grand malheureusement Je crois qu'il a empathie pour les autres Parce qu'en fait il doit grandir plus vite Parce qu'on a vite plus le temps de s'en occuper Entre guillemets Il doit être plus autonome Tandis que si tu fais un enfant tous les quatre ans Ouais Bah t'as le temps que ton enfant il grandisse bien Il vienne autonome Qu'il prenne son temps Et ça c'est pas un regret Mais c'est mon truc où je me dis Il faut vraiment que je laisse chacun à sa place Oui De bébé en fait En fait là je vais avoir trois bébés C'est pas que je vais avoir un adulte Un ado et un bébé Parce que trois ans C'est toujours un bébé Ah mais oui c'est clair Mais souvent dans l'euphorie du moment Dans le moment présent Quand tu vis le truc Tu l'oublies Ouais Que t'en as un qui est encore bébé Mais qu'en vrai tu t'attends à ce qu'il mange tout ça Mais lui des fois aussi il a envie que sa maman lui donne à manger Mais c'est bien que tu t'en rendes compte Maintenant aujourd'hui chacun à sa place Tout ça il n'y a pas de problème Mais je veux juste que tout reste bien comme ça Et que tout le monde reste bien à sa place C'est qu'on n'attende pas d'un enfant de trois ans et demi Qui s'occupe ou qui fasse des choses Qu'un enfant de trois ans et demi S'occupe pas en fait juste pour se soulager Tu sais t'es débordée Déjà toi un t'es débordée Alors imagine deux Alors imagine trois C'est clair T'as plus le temps de rien tu vois T'as senti la différence entre un et deux Ouais De ouf Mais genre de ouf de ouf Mais genre de ouf de ouf Aujourd'hui si je dois en prendre que un pour sortir Mais frère c'est la faite à la saucisse Mais arrête Mais genre c'est tellement facile avec un Ouais Ouais Alors trois On dit qu'on ne voit pas le troisième Bah j'espère ne pas le voir Mais quand ils vont tous grandir Mais après d'ici deux trois ans Là quand ils auront tous Trois quatre cinq six sept huit ans Ça va être trop bien Après à chaque fois il y a des darons qui disent Ouais mais tu vas voir Le terrible six Ouais C'est genre Le terrible two Le terrible three Le terrible four C'est bon Il y en a marre quoi Non parce qu'après Et c'est ça aussi l'avantage d'avoir des enfants Rapprochés C'est qu'après en fait Tiens un enfant seul ça s'ennuie Ouais c'est vrai Un enfant Des enfants rapprochés Après ils s'occupent mutuellement Mais c'est dur Mais c'est dur au début Quel est le conseil que tu pourrais donner À des personnes qui nous regardent Qui sont enceintes Qui attendent des enfants Et qui ont des doutes Ou peu importe Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire De vivre le truc à fond De dès qu'ils ont l'enfant De pas toujours dire Oh j'ai hâte qu'il ait un an Oh j'ai hâte qu'il ait deux ans En fait de vraiment vivre l'enfant présent Même si il y a beaucoup d'instants Dans ces instants présents Qui sont difficiles Parce que t'es à bout Pour x ou x raisons Peu importe De vraiment profiter de ces instants Et de pas subir en fait De les vivre Oui je vois C'est dur ça meuf En fait des fois C'est mieux de s'asseoir Pendant dix minutes Une heure Et de jouer Et d'être vraiment concentré Sur le truc Et de vivre le moment Plutôt que d'être De subir le moment D'être à côté sur ton téléphone À espérer Que une minute Devienne dix minutes en fait Tu vois ce que je veux dire Parce que C'est des souvenirs Que tu vas créer C'est des moments Que tu vas pas pouvoir attraper Oui c'est vrai Et après c'est De toute façon Une minute ne sera jamais dix minutes Donc tu peux la tourner Comme tu veux C'est clair Voilà Bah écoute Merci Coralie Bon bah Différents Moi j'ai été très marrante C'est vrai Cette fois-ci Elle est touchante Elle est touchante Cette vidéo C'est clair Franchement Ça m'a fait grave plaisir Surtout que franchement Bon je m'attendais un petit peu A la news Que tu m'avais annoncé Parce que Je l'ai senti Comme dirait l'autre C'est qui l'autre ? Anna Kamura J'ai senti Non d'abord Non je connais Anna Kamura Je connais pas la musique Trop contente pour toi En confélicitations Franchement je suis Je suis aux anges Vraiment Félicitations Bon Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à suivre Coralie Et surtout Vous avez Ils se foutent vraiment De notre gueule Je savais que je fais Surtout n'oubliez pas Que si vous voulez tester La marque On the wild side Vous avez avec mon code Cheira Moins 20% Voilà pendant une semaine Tu valides toi la routine Franchement Le crash test Est réussi Après A essayer Sur une longue durée C'est clair Moi en tout cas Pour l'avoir testé Complètement sur un mois C'est plus que validé Donc du coup Voilà Bye bye Merci On vous aime fort Sous-titrage Société Radio-Canada